Ok Yolibruis, c'est ça pour la vidéo, j'espère que tu vas bien de mon côté, ça va super, on se retrouve, on est versus un Heliotrope, j'ai oublié de mettre un Forgelave, c'est pas très grave, c'est pas très grave, parce que même s'il joue, comment ça s'appelle, Dopou, ça devrait quand même pas bien se passer pour moi, il y a des chances qu'il soit au Dopou, on va voir, on va voir, on va voir, j'ai pas mis le Forgelave, je suis vraiment à ce gars, parce que normalement, face à Heliotrope, c'est Forgelave obligatoire les mecs, Il n'y a pas débat, vous voyez un Heliot, hop, vous foutez Forgelave, c'est comme ça, c'est direct, il n'y a pas le temps de niaiser comme on dit, moi je vais commencer à l'embêter un petit peu, comme ceci, yo Salut à toi mon ami, t'as l'air de connaître, donc bah écoute, je te souhaite quand même un bon match, même si ça va être merdique pour toi, et non pas parce que t'es nul, mais juste parce que ma classe, elle est turbo broken Est-ce qu'il a donné entraide ? Non, il n'a pas fait d'entraide, donc ça c'est bien, on va se donner dpm, on espère le tacler un peu, même s'il a la nouvelle truc, il n'y a pas grand chose, je te l'accorde ! Putain, je ne sais pas écrire ! Oh tu m'arraches, ça s'écrit même pas comme ça, tu m'arraches, oh la la, orthophoniste demain à 14h, tu m'arraches, ouais, il y a deux heures, j'ai écrit avec deux heures ou pas ? Ouais si, quand même, ça va. Donc là il peut me faire très mal, on le voit, mais... Ah ! J'ai un problème, je joue Sadida ! Ah non, c'est une rig, oui, oui, tu n'en rêves pas, c'est bel et bien une rig. Turbo broken, moi je me re-régène instant. Hop, j'ai un peu des lags, je ne sais pas pourquoi, mais bon, tant pis, celle-là je m'a pas plu 7. Tu as un peu de régène. Et ouais, j'adore jouer Capric contre ses classes comme ça, parce que ça les... C'est chiant quand même pour elle. Donc moi ça me fait plaisir. Non pas que ce soit chiant pour elle, mais tu vois... Rien n'avait besoin, je pense. Non, j'avoue, c'est abusé. J'avoue, c'est abusé. Ça permet du coup quand même d'assez bien tanker, etc. Mais vous voyez, il y a des belles raids et tout, il faut vraiment que je m'en méfie, parce que... J'ai déjà été rodé du 400 quand même. Il y a des dégâts qu'il met, sans forge-love, ça... En fait, j'aurais bien forge-love, c'était free win. Bon, comme il dit, je sais pas si elle avait vraiment besoin du truc, mais mine de rien. Mettre un arbre ici, quand même, on va se régène. On va pas faire le con. On va mettre un chardon ici. Dofus va prog, non j'ai 0, je soins que dalle mec, je suis trop nul. Mon soin est nul, je te jure, mon soin est nul. On va récupérer un gros, gros regen, mine de rien. Ça, c'est une erreur que je faisais avant, maintenant j'essaye de moins se la faire, c'est-à-dire de... Prendre en considération... Que je dois maintenir un niveau de PDV constant face à eux. J'ai déjà perdu une fois contre un Helio en sous-cotant les dégâts. Ça peut arriver, ça peut arriver, ça peut arriver. Mais tu vois, tu m'inforges le lab, c'est fini. En fait, la classe, Heliotrope, c'est une des classes les plus bisous du jeu. En fait, ça commence à partir en couille quand ils ont rendu les aragnes contrôlables par les gens. Et du coup, il y a tellement de possibilités de le faire chier, de bloquer les popos, etc. Donc t'as beau être un bon Heliotrope, le Sadi, s'il a un bon mode ou quoi, le Sadi peut pas perdre. C'est assez terrible, mais c'est réel, ce que je te dis. Bref. Je vais pouvoir me mettre des dopous, tout ça, tout ça, let's go. On va faire un truc comme ça, on va aller le tourisme ici, histoire de se régénérer un coup. Je vois que je peux aller là, qu'il n'y a rien qui m'en empêche. On va mettre un poison ici pour le first tour, enfin le next turn. Et voilà. Donc on voit que ma Vita descend quand même assez vite. Faut que je m'en méfie, je te le dis. Faut vraiment pas que je sous-cote ce qu'il peut faire. Et je vais faire péter la sacrifiée instantanément, histoire qu'il prenne le Vulbis en moins, le Delog du Vulbis. Pareil, on retourne là, il prend des poisons. C'est ce qu'on veut, c'est l'embêter au plus possible. C'est vraiment l'idée, elle est là. Embêter l'adversaire. On va le retacler ici. Je sais pas si c'est utile ou pas, mais bon. Après, faut pas avoir trop peur, étant donné que le prochain tour j'ai le retour de la gonfle là. Donc c'est du soin gratuit, etc, etc. Je vais faire un chardon. Ardent, on va faire double fléau. J'ai la Capric, mais la Capric mine de rien, je me fais bisous parce que je dois rock ce que dalle avec. Donc certes, ça me donne du point de bouclier. Enfin, vous connaissez l'histoire. Regardez, j'ai déjà été full héros. On va aller là-bas quand même, on va pas... Voilà. On va récupérer un peu de régène quand même, on va pas faire le con. On se met bien, on se refait une petite santé, voilà. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. En plus j'ai l'ivoire, donc ça c'est cool. On va aller là, histoire de l'emmerder un petit peu. Donc tu vois, en vrai, j'ai pas encore gagné. Je te jure que j'ai pas encore gagné. Je rock 0. Je prends le parti de mettre une Capric, mais en fait, je pense que ça m'handicap de ouf parce que déjà que je rocks rien avec ce mod, faut que je m'en méfie. Et lui, il peut me taper assez facilement. Il y a juste à remettre un peu pour, retaper, retaper. Mine de rien, ça peut me faire très mal. Point fulgu, point fulgu. 600, 600. Attention. On va se reprendre une régène quand même. Pas faire les cons non plus. On va faire ça. On va préférer maximiser la régène. Non. Je pense que c'était le plus petit à faire. On va faire du bin. Comme ça, on est bien. Là, je pense qu'en vrai, le mieux pour moi, il va rentrer dans le popo. Je n'ai pas pu fermer là-bas. Et tu vois, en fait, mine de rien. Avant, les Eiyu, on les bisuitait facilement en Sadida. Parce qu'on pouvait spammer les arbres, les invoques, etc. Et ça devenait injouable. Là, in fine, on n'a pas 50 000 invoques. J'amuse en disant ça. Mais tu as compris. Avant, on pouvait avoir 50 gonflats, 3000 surplus, etc. Et maintenant, on ne peut plus. Il faut faire très attention. Il y a quand même Yandofus et Ben, quand même. Pas déconner non plus. Moi, je vais le frisme un coup, histoire 2. Je vais le frisme là-bas, tiens. On va mettre ça ici. Ça me fait plaisir. Je vais préparer une maîtrise. Ou un Groot. Tiens, Groot. Je vais le faire rager pour rigoler. On ne sait jamais. Tu vois, si on était dans la merde en termes d'HP, on est sûr qu'on n'est plus dans la merde. Encore une fois, même principe. J'aurais dû le faire péter là-bas pour qu'elle bleue son portail 1. Tant pis. On est full vie, mais en termes d'héros, attention. En termes d'héros, vraiment attention. On va pouvoir aller essayer de le tacler. En tout cas, je dis bien essayer. Je vais aller là. Je pense que c'est ce qui peut s'emmerder. plus popouilleux pour être fermé. Pour me taper la昼. Tu vois, c'est que je n'ai pas encore gagné. Pardon pour le bruit de micro. Je vais. hop on va faire un petit flou quand même histoire de je pense bon il est temps de jouer un peu mieux les mecs je crois parce que sinon je vais me faire avec la taxe on va quand même essayer de gagner je pense que c'est pas du luxe merde il jouait qu'en trade je n'avais pas vu qu'il avait fait je n'avais point vu de coco qui revient tu vois un héros max en vrai je suis en train de perdre je m'appuie qu'un peu plus quand même on va pas déconner les dégâts sont très bons les dégâts sont très très bons on va mettre un truc un peu comme ça ici je pense je pense que je vais harmonier un coup c'est un peu con mais ouais je vais le faire pourquoi je le fais mais parce que moi je suis pesanteur en coup il va moins se me taper je crois non ça basse un petit peu on a mis un ébène on commence à remonter un peu j'essaie de la jouer à gros c'est ça l'idée on va rester en haut c'est du bloquer un peu la map tu vois on va avancer quand même ok 2762 hp 4200 tu vois l'érosion je suis en train de perdre vraiment mon ébène il tape pas grand chose finalement il peut pas trop me taper normalement je suis enraciné là j'ai fait exprès pour avoir quand même je suis con j'utilise pas assez le sort et plus vite j'utilise mais plus vite il revient donc autant que je l'utilise quoi après c'est pareil et là je suis en train de galérer et tout parce que je joue en capric et c'est pas bien contre un mec de poux et surtout je joue sans forge lave tu me mets un forge lave tu perds pas tu perds pas c'est aussi simple que ça on va continuer on va faire un truc un peu comme ça tremblement ici un truc un peu comme ça là voilà et on va charger rien de plus ça sera inapaisante quand même à l'histoire de je pensais pas mentionner mais je l'ai pas fait my bad my bad ça tape pas fort mais ça tape un peu je tape vraiment que dalle c'est assez insane écoutez oh si c'est le mieux il m'a tapé à chaque fois qu'il a pu je revois là-bas vu qu'il a l'avantage sur les héros maintenant il faut qu'il fasse attention qu'il me tape il n'y a pas besoin de me faire des gros gros burst vu qu'il n'y a pas besoin de s'embêter avec des rodilles quand tu joues de poux entre guillemets t'as juste à mettre deux portails et à roxy de ouf donc là regarde ma vita elle est pas belle 1900 vita max ma gonfla qui meurt attention flint de ça je vais là-bas c'est assumé c'est assumé faire un chardon double fléau et ça dégage j'aurais dû faire une vaudou tu vois par exemple parce que ma gonfla elle est clamsé je fais plein d'erreurs de merde c'est logique que je galère en soi la fin de ça t'es trené frère t'es un sadida et tu galères contre un je vous vois les mecs je vous vois allez c'est parti là je suis en train de reprendre un petit peu l'ascendant tout de même on va remettre une sacrifiée en haut et on va attendre ça va bien se passer car en fait aussi quand tu joues dommage de pousser haut tu as quand même des belles résistances notamment en feu tu vois genre il est à 48% donc ça me contre bien le chardon et en plus il joue avec un bouclier un cadre en feu donc du coup bah ça réduit considérablement mes faibles dégâts déjà on va pouvoir faire un portail à haut mais là il pourra pas me deux pouces tour si on va dire c'est un tour où il set up ses trucs donc c'est ok et ben c'est ukila ou c'était son totem non c'était lui malheureusement bien sûr je vais me donner des pm comme ceci on va commencer à aller là bas il me manquera un PO c'était logique c'était prévu entre guillemets prévu je m'en serais passé mais il y a toujours l'entraide donc on fait attention à cela on va remettre des petits dommages ici on va quand même aller le tacler histoire 2 en espérant que ça l'embête voilà toujours ça de pris toujours ça de pris donc en héros je suis en train de remonter petit à petit il faut que je joue un peu moins de manière stupide dès que je retourne l'harmonie je vais la refaire etc etc je t'avoue que le chat ferfou me casse un petit peu les couilles il pourrait bien avoir l'occasion de pouvoir le taper il va venir vers moi, nickel on fait une bonne enredi 685 propre hein il m'a vraiment bien à se mater sur ce tour-ci bravo je vais rester là bien sûr pourquoi je reste ici parce que tout simplement je peux taper me régén donc c'est très bien on pousse on va aller dans les parages là-bas pareil on décide d'aller embêter un petit peu ça fonctionne bien mais on essaye en tout cas 2.5 HP je sais que je ne le fais pas en tout cas normalement pas ce tour-ci je fasse gaffe aussi à ça et la substitution c'est bien pour se redonner le DPM là-bas est-ce qu'on peut le tacler ? le malentendu il irait là voilà toujours ça de prix pour moi toujours ça qui fait chier pour lui ça lui coûte très cher pour venir me taper il va y arriver mais ça lui coûte super cher mon but c'est de qu'il galère à prendre de la distance c'est ça l'objectif je sais qu'il va monter dans le portail de là-haut voilà je peux pas non plus comment dire pensez à tout bien sûr je retourne au full regen vraiment le but de jeu c'est de l'écoeuré là vraiment c'est qu'il se dit putain mais j'arriverai jamais à le tuer c'est ça l'idée c'est vraiment ça rien de plus donc là on reprend de la régène on est bien là franchement on est très très bien pareil ça commence à taper de manière fort intéressante on a vu que ça le taclait un peu ça donc on en profite on s'en fout j'aurai du vaudou encore une fois je ne le fais pas ceci sera peut-être ma perte le chaffaire qui casse encore les couilles et lui mais vraiment le chaffaire c'est c'est mon pire ennemi il va juste prendre là il va mettre un popo ici ou là il va taper là-bas ou pareil dans le même sens ça revient strictement au même là je vais mettre une voie douce tour si je vais jouer aggro très bien fait de sa part donc du coup je vous disais je ne sais pas si je peux altruisme mon Groot je ne l'ai jamais testé donc c'est le moment où jamais ok la réponse est bien sûr qu'on peut donc ça c'est magnifique c'est ce que j'espérais et voilà donc là on est bien on reprend un dernier coup de la régène la voodoo est mise sacrifié qui donne qui pète là sur ça on est très bien sur ce tour-ci bien sûr et on va éloigner ça ici histoire de pourquoi pas l'embêter un petit peu en termes d'héros on a combien ? 2900 vietamax à 3900 vietamax mais je pense qu'il a un plus gros burst que moi tu vois après à tout moment je m'harmonie du coup ça me donne un tour de répit vous allez pouvoir me retaper je le sais je ne peux pas tout éviter non plus à mon tour de jeu il y a la gonfla qui pète après j'ai le retour de la surprise je vais pouvoir refaire un chardon ardent pour préparer une sacrifiée il y a quand même 15 PA ce chaffaire il me casse les couilles c'est le chaffaire qui me fait chier quand même avec le forge de lave je peux jouer plus agressif tu vois voilà je vais jouer de manière stupide parce que je vais m'harmonie je dis que je gagne quand même mais je ne vois pas je ne suis pas sûr du tout de moi je me safe bien sûr je sais que je tempo comme 1700 vita max à 1400 il va pouvoir se régén un tour de maxi régén je pense voilà il faut qu'il prenne de la distance qu'il continue à se régén c'est ce qu'il faut faire il le fait bien bravo confla c'est très bien une petite famiche peut-être sur le totem non même pas je pensais qu'il allait le faire ok je récupère un peu de régén donc ça c'est appréciable on va pas se mentir je ne sais pas si on va passer là on va remettre un ébène bien sûr comme d'hab on va maximiser une nouvelle fois la régène tout pour lui faire péter un câble non pas que je ne l'aime pas mais c'est le but c'est gagner mon objectif c'est pas de me faire des potes pareil maxi régén on est bien on est heureux on retabasse un coup on va se décaler ici pour peu qu'il se tp là la dutch peut lui péter les couilles entre guillemets pardonnez moi l'expression c'est pour ta combien là-haut je pense qu'en vrai moi devant ça peut l'emmerder un petit peu que je me place comme ça je vais pouvoir aller dans le 1 il va reprendre de la distance mais du coup il va galérer me taper et vu que là j'ai repris le lead de l'héros enfin c'est encore lui qui a l'avantage bien sûr mais je me suis compris il a une ébène dessus il a un poison dessus le totem est infecté donc même 6 bar aux ZF il m'a fait super mal sur ce tour-ci nouvelle fois on va altruisme ici parce que je me suis déjà régène ça n'a rien de bon régène bien sûr la vaudou je vais rester par là c'est un choix c'est audacieux mais je pense que c'est le meilleur placement il faut éviter de me faire trop fri de poux pour peu qu'il me termine sur ce tour-ci il y a des chances il y a vraiment des possibilités qu'il fasse on va voir ça le Schaffer retable moins un coup Mikael redonne un PA je déteste ce Schaffer de merde il peut finir il peut finir il a fait Yaro dit ça c'est bon pour moi on va faire redit quand même on va sur retour de l'harmonie soun comme on dit on va aller là-bas comme ça on va mettre un Eben on va préparer un truc un peu comme ça ici qu'est-ce qu'on peut faire d'être d'intéressant là c'est quoi on va à l'altruisme pas besoin d'avoir un arme en plus le Kripp au moins il la tue pas direct donc ça c'est cool voilà on va replacer là pareil poison normalement il est toujours sous vaudou nickel il n'y a rien qui a laissé au hasard mine de rien on est quasiment enfin on est quasiment on va gagner peut-être toujours en trade ouais toujours en trade donc il faut que je m'en méfie encore une fois je pense que je vais rester placé ici c'est un choix proche du cadre malheureusement il va pouvoir facilement me taper il faut qu'il fasse attention à lui aussi donc passer en mode défensif ou quoi il va pouvoir mettre le poupot il tapait en haut c'est bien fait l'effetération pour réduire les dégâts déjà que j'en ai pas beaucoup je prends un tour vaudou donc c'est vraiment très intéressant de sa part c'est ça que j'appelle le tour vaudou c'est le tour où la vaudou justement va proquer je me suis compris tu m'as compris on s'est compris je pense que j'ai pas besoin de me quoi que si je peux le faire en vrai en vrai je peux le faire pourquoi me priver d'un truc que je peux faire autant y aller autant y aller à fond je m'aurai gêne un coup je lui casse bien les couilles surpu elle va taper un coup je me suis donné des PME passage elle tape à beaucoup mais c'est toujours ça et en fait ça va le gêner et je vais aller ici parce que j'ai de la chance on va vite voir bon ça le gêne un peu quand même il est infecté encore un tour ou pas ? il faut que je regarde les infections parce qu'en fait ça lag là on le voit infecté mais il est peut-être plus infecté il n'y a pas l'air d'être infecté il faut que je m'en méfie vraiment de ça elle sera au régène de ouf ok il me tape un petit coup pourquoi pas là on va pouvoir aller 8 dépop on va aller lui faire un mon tour qui fait mal il n'y a pas l'air d'être infecté c'est chiant à faire mais je le fais on bloque le popo du bas je vais péter ici il ne fait pas trop plaisir et soit il me tue soyez mort après je pense qu'il ne me tuera pas honnêtement ça m'étonnerait il va se rajouter célérité pour avoir des PME en plus et pourquoi pas me changer de place ici comme ça je le bloque c'est un combat franchement il s'est bien battu mais tu vois la capric mine de rien ok ça ne m'a pas grandement aidé à part me réduire mes dégâts et tout petit fou il va réussir à s'en sortir mais je ne vois pas comment attendez qu'il y a un ébène dessus que j'ai des invoques dessus il est encore sous vodou donc quand la surpu va péter ça va lui faire des dégâts etc je pense qu'on est sur la fin là il s'est très bien battu je te félicite M2V et RHS je pense que je l'ai fait des mines dégâts quand même c'est pas dit je te jure que c'est pas dit que je l'efface c'est bon on va quand même faire un truc comme ça je pense parce que là c'est minable sinon on va aller ici normalement ça pète avec l'ébène et tout je crois que ça passe avec la surpu bref le chaffaire m'a bien fait chier et tout gg à toi si t'es tendu si t'es tendu si la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner à liker si t'as donné un combat très long je t'ai accès pour une nouvelle vidéo ciao ciao